Est-il possible d'apprendre à peindre quand on a un certain âge ? Ça c'est une question que beaucoup de gens se posent et qui apporte un certain doute et beaucoup d'hésitation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour vous aider si vous souhaitez commencer à peindre après 50 ans. Le premier conseil c'est ne pas vous forcer à dessiner. Certaines personnes ont de la facilité en dessin, mais pour d'autres personnes le dessin c'est difficile et ça demanderait beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop de temps et ça rendrait finalement l'activité de peinture désagréable. Ça serait une corvée et en fait ce n'est pas le but de la peinture. Le but de la peinture c'est de prendre du plaisir, réaliser des beaux tableaux, apprendre, s'améliorer, se perfectionner, mais surtout, but numéro un c'est de prendre du plaisir parce qu'on n'est pas obligé de le faire, ce n'est pas un métier. Donc n'hésitez pas à utiliser un moyen pour vous éviter d'avoir à dessiner votre sujet si vous ne voulez pas le dessiner, si vous ne vous sentez pas capable de faire du dessin et sans y passer des heures, transpirer et perdre le plaisir, eh bien ne faites pas le dessin et vous pouvez utiliser une méthode pour mettre votre dessin sur la toile sans avoir à utiliser les techniques de dessin. Donc vous pouvez prendre la méthode de la mise au carreau. La mise au carreau c'est un petit peu une alternative, c'est un petit peu de dessin avec une aide quand même. Ou bien ne pas dessiner du tout, eh bien ça serait de faire du décalquage, vous décalquez votre modèle, votre sujet sur la toile, ou bien vous pouvez décalquer donc avec du papier calque simplement. Ou bien vous pouvez aussi utiliser un projecteur, tout simplement un projecteur afin de placer votre dessin sur la toile avant de peindre sans avoir à faire les efforts du dessin. Le deuxième conseil, eh bien c'est de regarder des vidéos de peinture, même sans pratiquer, comme ça, passivement, vous regardez. Vous apprenez un peu, simplement en regardant. C'est sûr que seule la pratique vous permettra d'apprendre vraiment. Mais déjà, de voir les autres peindre, ça nous en apporte énormément. Ça nous permet de voir ce qu'il faut faire. Et après, lorsqu'on va peindre nous-mêmes, on dit, « Ah, ben tu sais, ça je l'ai vu faire comme ça, ça fait que je peux le faire pareil, moi je peux essayer. » Mais ça aide vraiment, ça aide. Tu sais, au lieu de regarder une série sur Netflix, où lorsqu'on a du temps, du temps de loisir, c'est bien de regarder des vidéos de peinture parce que c'est très divertissant aussi quand même. Et puis ça reste dans notre domaine, dans ce qu'on aime. Et à ce moment-là, ça va vous permettre déjà de commencer à apprendre sans y toucher. Hydratation. Mais c'est vrai, il y a aussi des difficultés lorsqu'on commence à peindre après 50 ans. Vous n'avez pas le temps pour apprendre tout ce qui est enseigné dans les écoles d'art. Donc, il faut trouver des raccourcis, comment apprendre plus vite et commencer à prendre du plaisir et créer de belles œuvres le plus tôt possible. Le troisième conseil, je vous dirais, suivez de bonnes formations. Attention, des bonnes formations, des cours qui vous apportent immédiatement les bonnes techniques pour apprendre rapidement à peindre et non pour peindre rapidement. Attention, c'est bien important. Il y a énormément de vidéos sur YouTube où on vous montre comment peindre rapidement. On prend des outils un peu non conventionnels, un gros pinceau large comme ça et on va peindre vite un paysage ou autre. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre des bonnes techniques. Donc, essayez de trouver les bonnes formations. Vraiment les bonnes, celles qui vont vous apporter la bonne manière d'apprendre pour que ce que vous allez apprendre puisse vous rester et vous durer longtemps et que vous allez pouvoir l'appliquer dans vos peintures, peu importe le sujet. Peu importe le sujet, c'est important. C'est-à-dire que ces techniques-là vont vous permettre d'être aptes à peindre, que ce soit un paysage, une nature morte, de l'abstrait, un portrait, peu importe. Il y a des techniques qui s'appliquent à tout et qui vous permettent d'avoir de la facilité à faire ces choses-là. Ce sont ces formations-là qu'il vous faut et non pas simplement voir comment peindre une plage au soleil ou un sapin. C'est sûr, je l'ai fait, j'ai fait des vidéos comme ça, mais ce ne sont pas des cours. On parle de formation, de vraie formation. Le quatrième conseil, c'est de vous obliger à peindre régulièrement. Même juste une heure par semaine, c'est déjà très bien. Plus, c'est mieux, mais que ce soit régulier. Certains, que vous avez des vacances ou partez en voyage, vous allez vous absenter, ne pourrez pas peindre pendant trois semaines, un mois, il n'y a pas de problème. Mais essayez, pendant les périodes où vous êtes chez vous, vous pouvez le faire, de peindre régulièrement, toutes les semaines, un petit peu toutes les semaines. C'est vraiment très important. De délaisser la peinture trop longtemps, ça nous fait un petit peu régresser, ça c'est certain. Donc un petit peu, même du dessin simplement, ça va vous permettre de continuer à rester, on va dire, dans le bain et continuer à progresser de la bonne manière. Apprendre la peinture après 50 ans demandera du temps, des efforts et de la pratique. Mais il y a aussi des avantages à commencer à cet âge. Et oui, votre famille, vos enfants et vos petits-enfants, vos amis, votre entourage, quoi. Ils admireront votre travail, ils vous encourageront et vous serez peut-être aussi leur inspiration. Et ils pourront suivre vos pas et devenir aussi artistes à leur tour, pourquoi pas. Le cinquième conseil et non le moindre, puisque c'est un conseil que je donnais très souvent à mon atelier, à mes élèves. C'est vraiment très, très important. Effectuez d'abord des exercices et plus tard, lorsque vous vous en sentirez le besoin, vous pourrez commencer à réaliser des œuvres d'art. Mais si vous trouvez que c'est trop difficile, que vous n'y arrivez pas, que vous perdez du plaisir, revenez à des exercices. Les exercices sont très formateurs. Et lorsqu'on les fait vraiment avec plaisir, c'est vraiment très plaisant. Ils sont plus faciles à réaliser et puis on obtient quand même de bons résultats. Veux, veux pas. Moi, j'ai fait des exercices dans des cours et ces exercices-là sont devenus des toiles, des tableaux accrochés au mur. Ça ne veut pas dire que c'est un exercice, effectivement, ce n'est pas le sujet que vous auriez souhaité faire. Ce n'est peut-être pas le paysage tant attendu ou le portrait que vous vouliez faire. Mais par contre, cet exercice va vous permettre de peindre, de travailler de manière décontractée, sans pression et sans vraiment de grosses attentes sur le résultat. Je vous le dis par expérience, mes plus beaux tableaux ont été des exercices. Alors, n'hésitez pas à commencer par des exercices. Lorsque vous vous sentez, essayez de faire un tableau, un projet que vous voulez. Mais si vous avez de la difficulté, si vous n'arrivez pas à faire vos mélanges de couleurs, si vous n'arrivez pas à faire un beau tableau comme vous le souhaitiez, revenez aux exercices. Parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque encore un petit peu des acquis pour pouvoir faire votre chef-d'œuvre pour l'accrocher au mur. Alors, faites des exercices, et des exercices, comme on en trouve, comme je disais dans le point précédent, dans les bonnes formations. Dans les bonnes formations, on ne vous montre pas comment faire tel tableau, tel tableau, mais comment on fait des exercices. Comment on travaille sur soi plus que sur la toile. C'est vraiment peut-être le point sur les 10 conseils que je vous donne en ce moment. C'est peut-être le plus important. Quelques secondes, juste pour vous rappeler, que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour obtenir gratuitement un cours de peinture de paysage, la peinture de paysage facile. Ensuite de ça, après 50 ans, on n'est plus tout jeune, j'en sais quelque chose. Et alors, installez-vous confortablement, très confortablement. Ça, c'est mon sixième conseil. Si vous devez passer une heure ou deux, même trois ou plus, devant votre chevalet, il faut être vraiment très confortablement installé pour ne pas soit empirer des problèmes articulaires ou musculaires, si vous en avez, ou pour ne pas surtout en créer. C'est avec le temps qui a passé, tranquillement, où je me suis aperçu moi-même que je pouvais avoir des douleurs dans le dos. Tout ça, tout simplement parce que j'ai été dans une mauvaise position pendant un certain temps. Je ne m'y attendais pas, je ne savais pas que ça allait m'arriver, mais oui, ça y est, ça m'est arrivé. Avoir mal le lendemain, on m'est dit, pourquoi j'ai mal là ? Ah, mais pourquoi j'ai mal ? Et là, je me dirais, ah, mais je sais pourquoi. Je suis resté dans telle position pendant un certain temps, c'est ça qui a dû me causer cette douleur. Sur le moment, on ne le sent pas, on n'a pas mal, mais c'est le lendemain. Alors, on sait qu'il est conseillé de peindre debout pour pouvoir s'éloigner de temps en temps du tableau, pour pouvoir mieux voir ce qu'on peint, mais la santé prime sur le confort et prime sur, on va dire, la façon de voir notre tableau. Si on ne peut pas peindre debout, il faut peindre ainsi. Moi-même, maintenant, si je peins dehors, je vais peindre debout plus facilement, mais j'aurai une chaise par loin pour aller m'asseoir de temps en temps. Mais quand je suis à l'atelier, je sais que je vais peindre longtemps, donc je suis toujours assis. La peinture, après 50 ans, c'est une activité aux multiples effets bénéfiques. Ça permet de garder une bonne motricité des mains, ou de l'améliorer si des fois elle commençait, par exemple, à se dégrader. Ça permet aussi de se détendre, d'oublier les soucis quotidiens. Ces soucis que seuls les adultes peuvent avoir, et non pas les enfants. La peinture aussi, à un certain âge comme ça, ça permet d'utiliser certaines zones du cerveau. Le septième conseil, ça c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout âge, mais pourquoi pas à 50 ans et plus aussi, c'est prenez souvent des pauses. Se lever, changer de position, parce que là aussi, garder la pose, la position, même si on est confortablement installé pendant un certain temps, ça peut devenir douloureux ou difficile pour notre corps. Alors, changer de position, se lever, marcher, bouger, aller ailleurs, ça fera du bien à notre corps, c'est bon pour notre santé, mais aussi, ça va nous changer les idées. Ça va nous permettre de ne plus voir le tableau, de ne plus penser au tableau. Alors, aller dehors, prendre l'air un petit peu, prendre un café ou une tasse de thé, un petit biscuit. Ça, ça fait aussi partie du plaisir de peindre. Comme je disais au début, la peinture, ce n'est pas un travail, ça doit rester un plaisir. Et pour le plaisir, moi, c'est sûr qu'un petit biscuit, un café, ça va très, très bien. Ça ne me dérangera pas, vous voyez. Le huitième conseil, c'est de vraiment bien préparer tout votre matériel à l'avance et installez-le de manière à y accéder facilement. Par exemple, posez votre chevalet devant votre tabouret, votre fauteuil, mais par rapport à la position du chevalet, où doit se trouver la table avec la palette, votre pot d'eau ou de diluant, vos pinceaux, vos tubes de couleur. Si vous manque un peu de couleur sur la palette, il faut aller en chercher quelque part. Bon, il faut faire en sorte d'avoir tout ça pas mal sous la main et surtout de pouvoir passer de l'un à l'autre sans avoir à faire vraiment de grands mouvements ou sans se tordre, encore une fois, se faire une tour de rein. Essayez d'avoir vos éléments assez proches, de manière à être confortable là aussi, dans votre installation, votre position à vous, mais aussi la position de tous les éléments dont vous aurez besoin pour faire votre peinture. Le neuvième point, ne commencez pas par des trop grands formats. Souvent, je donne ce conseil parce que c'est plus facile de peindre des petits, c'est plus facile d'apprendre sur des petits formats que sur des grands. Mais là, c'est plus une question de, encore une fois, de santé aussi. Si vous peignez sur des grands formats, même si vous êtes très bien installé sur votre chevalet, vous allez devoir peindre en haut, tenir votre bras en haut et vous allez avoir mal au bras au bout d'un moment parce que des fois, quand on peint, ça prend du temps. Même bien installé, on va peut-être passer une demi-heure avec le bras en l'air. On ne tiendra pas une demi-heure ou si on le fait, on ne s'en aperçoit pas puis l'endement, on va dire, j'ai mal à l'épaule, mais d'où ça vient ? Mais voilà, c'est trop tard, vous l'avez fait. Vous allez avoir mal à l'épaule pendant une semaine au moins parce que vous avez gardé les bras en l'air. Pareil que si vous avez un trop grand format, pour peindre le bas, vous peignez en haut, après vous peignez en bas, vous allez vous pencher, vous allez vous courber le dos et là, vous allez avoir mal au rein aussi après parce que vous êtes resté dans une mauvaise position un trop longtemps. À moins d'avoir un super chevalet qui vous permet de descendre la toile au ras du sol et de la monter très haut pour peindre les différents endroits et d'avoir un plafond assez haut, ce qui n'est pas le cas ici dans mon atelier. Moi, je ne peux pas monter mon chevalet très haut, sinon je vais traverser le plafond. Et à ce moment-là, donc, si vous avez l'espace pour faire ça, il n'y aura pas de problème. Mais sinon, dans la plupart du temps, il vaut mieux ne pas peindre sur de très grands formats. Donc, il vaut mieux commencer par des petits tableaux, des petits, des moyens petits. Ça sera plus facile d'abord à réaliser et aussi beaucoup plus confortable. Le dixième et dernier conseil, c'est d'utiliser un appui-main. Cet outil vous sera vraiment indispensable. Alors, non seulement, ça va vous permettre de ne pas fatiguer votre bras parce qu'on va l'appuyer dessus, mais en plus, il va vous aider à ne pas trembler lorsque vous peignez, par exemple, des petits détails. Donc, je vais prendre mon appui-main. Mais, trembler, bon, il y a des personnes qui ont des tremblements, on va dire, pour des raisons, on va dire, neurologiques ou autres. Malheureusement, ça existe, ça arrive, des gens qui tremblent. Et c'est difficile de peindre des petits détails, des choses lorsqu'on tremble. Mais même si on n'a pas des tremblements, à un moment donné, la fatigue, notre état de santé du moment, selon le moment dans la journée, on peut trembler plus ou moins. Et la position aussi, je peux très bien, de ne pas avoir aucun tremblement. Je suis vraiment très stable. Puis, à un moment donné, on pince un nerf ou autre. Et puis là, on commence à trembler sans le vouloir. Et puis là, c'est énervant, ça, parce que je ne suis pas capable de le faire, ce petit détail. Oh zut, j'ai tremblé, j'ai bougé. Comme lorsque je peigne dehors et que le vent me fait bouger le bras ou le chevalet. Et donc, à ce moment-là, en utilisant un appui-main, on enlève tous les problèmes. Ça devient beaucoup plus facile. Je pose l'appui-main sur mon tableau et j'utilise cet appui-main pour m'appuyer. Et là, je peux faire, wow, je suis dans un confort incroyable. Et qu'est-ce qui se passe ? Je peigne mieux, mon tableau sera plus haut, mais surtout, je prends encore beaucoup de plaisir. Ça augmente ce fameux plaisir qu'on va chercher lorsqu'on fait de la peinture. Alors, peu importe l'âge auquel on apprend à peindre, ça peut toujours demander de gros efforts pour les jeunes, pour les ados, pour les adultes et pour les personnes de 50 ans et plus. Ça peut demander aussi beaucoup de temps pour faire de la peinture comme ça. Ça peut aussi devenir décevant. Et pour cette raison-là, il y a des gens, malheureusement, qui vont abandonner la peinture. Ils commencent un petit peu, puis ils disent « Ah non, c'est trop dur, ce n'est pas fait pour moi, je n'y arrive pas. » Et après 50 ans, ça peut être encore plus difficile. Donc, essayez quand même de suivre ces quelques conseils que je vous ai donnés. Alors, non seulement avec ces conseils-là, c'est possible, mais en plus, ça sera beaucoup plus facile pour vous de peindre. Ça sera certainement beaucoup plus agréable aussi. Et voilà, c'est pas mal le but de la peinture, de faire de la peinture, c'est de passer du bon temps et de prendre du plaisir, surtout lorsqu'on a un certain âge et qu'on arrive à la retraite, on a du temps à passer sur un loisir. Pourquoi pas la peinture ? Moi, je trouve que c'est un excellent loisir. Un tout dernier conseil, un petit bonus. Aucun artiste, aucun artiste, que ce soit Claude Monet, Léonard de Vinci, Rembrandt, Botticelli, n'importe quel, aucun artiste n'a jamais manqué un tableau. Alors, si vous arrivez à un moment donné d'être déçu par un exercice ou par un tableau, dites-vous une chose, c'est bon signe, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Continuez, c'est comme ça qu'on apprend. Continuez, vous allez faire vous aussi, bien entendu, deux magnifiques chefs-d'œuvre. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille de regarder cette autre vidéo Peindre une fleur facilement. Merci et à très bientôt.